Toute, toute l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV, Référence TV, la chaîne de l'innovation. Nous avons des forages, à peu près 50, entre 45 et 50, 45, 50 forages. Vous savez comment on construit le forage, le financement, c'est vraiment, ça vient du cœur. On ne regarde pas de prix, on regarde, est-ce que les gens ont besoin de ces dettes. Moi j'étais au Tchatt, on a fait des milliers de forages, mais pas comme celle-ci. Ici c'est forage automatique, c'est sans main d'oeuvre, vous venez et avec la robinette vous prenez de l'eau. C'est comme ça, c'est vraiment ici, surtout dans le quartier, il y a beaucoup de gens, on ne peut pas faire le forage simple. C'est un forage tout équipé avec la technologie, avec le panneau soleil, c'est comme ça. Au monde entier, comment les gens profitent de ça, même les habitants de ce quartier profitent de la même chose. C'est honte, M. Tark, il va vous expliquer, parce qu'il connaît très bien pour le choix des quartiers, le choix des villages. Pour moi, comme moi aussi, je suis formé, je suis étudié par la fondation religieuse en Turquie il y a 30 ans. Cette fondation travaille avec les partenaires du pays. Ces partenaires qui choisissent le local, les quartiers, plus besoin, plus nécessiteurs à ces forages et à ces aides. Sinon, on ne peut pas savoir dans quel quartier, dans quel village, un grand pays comme le Sénégal. C'est difficile. On remercie beaucoup à nos partenaires sénégalais qui aident beaucoup pour ces activités. Des pays de l'Afrique de l'Ouest, des pays francs-focophones, aussi des pays de l'Afrique centrale, Cameroun, Équateur-Guinée, Démocratique-Congo, Congo. Ici, je m'occupe aussi du Sénégal, aussi de la Gambie, spécifiquement le Sénégal dernièrement. Donc vraiment, pour répondre à votre question, nous sommes tous des musulmans. Nous avons des partenaires sur place. Toutes les relations et toutes nos créations, oui, il y a quelques contrôles, mais à la fin, c'est basé sur la confiance. Donc c'est basé sur la confiance, mais aussi, nous savons à peu près que c'est quel quartier qui sont nécessités, c'est quel quartier qui en ont le plus besoin. Donc, par exemple, nous savons qu'au Casamance, il y a énormément de fleuves. Sur la carte, on voit qu'au Casamance, il y a des fleuves. Et des fois, on nous engueule, on dit, pourquoi vous faites des forages dans le secteur de Casamance ? Parce qu'il y a beaucoup de fleuves là-bas. Mais nous constatons que c'est qu'il y a des fleuves salés. Donc, personne ne peut utiliser ni pour l'agriculture, ni pour l'élevage, et ni pour l'eau potable. Donc vraiment, c'est des secteurs spécifiques qui ont été choisis. Et après le choix de ces secteurs, nous, nos donateurs, ils font leurs dons, comme il l'a dit Excellence. Et ensuite, après qu'ils ont fait leurs dons, nous faisons la réalisation des projets. Et ensuite, à la fin de la réalisation des projets, nous venons, nous assistons, nous regardons le forage qui a été fini. Et ensuite, nous appelons les villageois. Et avec le peuple sur place, on fait l'ouverture des forages. Et le sourire d'un seul enfant, ça nous donne toute l'énergie pour continuer à travailler. Au total, au Sénégal, 44, entre 45 et 50 forages. Depuis 2007, nous avons commencé les missions humanitaires. Comme j'ai dit, dans le mois du ramadan, les quittes alimentaires. Pendant le tabasque, le sacrifice des bœufs, des bœufs et des petits chèvres, etc. Ensuite, le cataracte, ensuite les écoles, ensuite les mosquées. Au total, nous avons eu un budget jusqu'à aujourd'hui d'entre 9,5 millions et 10 millions d'euros pour le Sénégal. En étant la fondation d'hier, en est turquien. Le coût de l'ouvrage, en général, ça change par rapport au lieu. Par exemple, la Matam, c'est un peu plus. En général, c'est entre 18 000 et 25 000 euros, nos forages. On a les panneaux solaires, qui sont deux ou trois panneaux solaires, qui sont sur le toit de l'ouvrage. On a une pompe électrique à l'intérieur. On a un tankard d'eau de 5 tonnes. Donc, ça fait que, quand le tankard d'eau se vide, automatiquement, la pompe électrique, c'est elle qui rentre en action. Puisqu'on a un sondage entre 30 et 50 mètres à l'intérieur de la Terre. On est presque à la nappe phréatique. Donc, au niveau de l'eau, de la présumine, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour ça que c'est très profond. Et ensuite, la pompe électrique, automatiquement, quand le tankard d'eau se vide, automatiquement, il se remplit. Donc, c'est pour ça qu'on a mis des robinets de l'autre côté, dans la rue. Pourquoi ? Parce que les passants, les animaux ou ceux qui viennent, ils peuvent utiliser l'eau 24 heures sur 24, 16 jours sur 7. Donc, de toute façon, nous, quand on fait nos créations avec nos partenaires sur place, spécifiquement, on appuie dessus, on appuie et on appuie. Ce forage, ce n'est pas que pour cette mosquée, ce n'est pas que pour cette carterie, c'est pour tout le monde. C'est pour ça que nous, quand on ouvre un forage, on prévient les alentours, on prévient les autorités locaux. On prévient le maire de la commune, on prévient le gouverneur, le préfet, le préfet adjoint, etc. Le chef de village, les délégués de quartier. Et quand on fait les ouvertures, ils viennent. Et on prévient aux alentours que nous, on a un forage ici, c'est ouvert, il livre et tout le monde peut l'utiliser quand il veut. C'est avec notre partenaire local. Vous prévenez notre partenaire local qui est sur place et ensuite, notre partenaire local nous parvient la demande que vous lui avez demandé. Ensuite, nous, nous l'examinons et ensuite, nous commençons la réalisation du projet. Comme dit, les plus nécessiteux. On n'a pas vraiment des cibles, on va dire, choisies ou épinglées. Parce que si on aurait fait ça déjà, on n'aurait pas fait ce forage à Dakar. Puisque de dehors, quand on regarde Dakar, c'est une très grande ville, une ville développée avec un grand urbanisme. Mais quand on regarde dans le quartier, il y a beaucoup de familles, il y a 2000 personnes qui habitent ici, mais il n'y a pas d'eau potable. Donc, c'est vraiment les plus nécessiteux. On essaye d'être le plus objectif possible. Toute l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV, Référence TV, la chaîne de l'innovation.